Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette première session des tutos amatés pour l'année 2024-2025. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Morgane Dujmovic pour nous parler de cartographie sensible. Donc, je pense qu'elle va nous présenter cette méthode et va nous expliquer à quoi ça peut servir et qu'est-ce que ça peut nous apporter dans la production de données et dans la construction de savoirs scientifiques et d'écriture scientifique. Donc, merci beaucoup Morgane. Je te laisse la parole pour présenter cette session. Avec plaisir. Alors, bonjour à toutes et tous et merci à toutes les personnes avec nous connectées. Je vois qu'il y en a un certain nombre. Je remercie beaucoup à l'équipe du réseau Mathès-HS pour cette invitation et pour la préparation de la séance. Donc, le tuto d'aujourd'hui, on l'a intitulé « La cartographie sensible et participative. Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? » Donc, une approche qui a peut-être la particularité d'être très qualitative par rapport à d'autres tutos qui se sont penchés plutôt sur un traitement ou un outil logiciel. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est d'une part qu'il y a un intérêt certain à croiser des approches très quali du processus CARTO et un traitement informatisé des données à cartographier, et même quand elles sont subjectives, narratives, sensibles, voire issues de représentations imaginaires. Donc, il est possible et souhaitable d'adopter une méthode rigoureuse quand on manipule de la donnée qualitative et ce, dès la formulation du projet CARTO jusque dans les phases de restitution du travail. Mais aussi que, peut-être, dans certains domaines du social, on a aussi besoin d'approches non automatisées, purement qualitatives et peut-être artisanales. Donc, dans tous les cas, c'est toujours en prise avec des problématiques socio-spatiales ou politiques que l'on peut déterminer l'utilité ou non de ces méthodes. Alors, je vais vous proposer ce pas de côté en l'encrant dans mes propres recherches qui portent prioritairement sur les questions de frontières et de migration internationale humaine. Donc, actuellement, je mène ces travaux en tant que chargée de recherche au CNRS. Je suis affiliée à l'UMR Pacte de l'Université de Grenoble-Alpes, de Grenoble-Alpes, donc au sein d'une équipe qui travaille sur les questions vraiment de justice sociale, de démarches participatives notamment. Je suis aussi associée à l'UMR TELEM à Aix-Marseille-Université qui s'intéresse aux questions de commun en Méditerranée. Et là, on adopte plutôt un regard historique long sur les questions de migration et de mobilité. Et je suis également membre de l'Institut Convergence Migration. Donc, c'est un gros réseau en fait d'une centaine de chercheurs qui travaillent ces questions individuellement, mais aussi collectivement. Ça va avoir son importance. Et c'est un espace où peuvent s'exprimer les Critical Border Studies. Donc, un champ d'études critiques sur la frontière. D'ailleurs, on a fait notre journée de rentrée vendredi dernier. Et si ça vous intéresse, on a aussi cette petite revue des factos qui parfois traite de données, de la difficulté à collecter certaines données migratoires, notamment le numéro que je viens de vous montrer sur les morts aux frontières. Alors, j'imagine que dans ce tuto, on a des personnes de différentes disciplines. Donc, pour vous vraiment expliciter mon positionnement en carto, pour comment il s'est construit et puis d'où je parle et pourquoi j'utilise ces méthodes, il peut être intéressant de vous dire que ce qui m'a poussée vers la carto sensible, c'est peut-être un parcours plutôt transdisciplinaire. Donc, je suis géographe, mais j'ai une formation initiale de Sciences Po Lille. Et après ma thèse de géographie, j'ai bifurqué vers le HESS pour un post-doctorat au sein du LAP, donc Laboratoire d'Anthropologie Politique. Ça m'a aussi ouvert la voie à une résidence ArtScience. Donc là, vous en avez une image, une résidence au sein de la Fondation Camargo-Cassi. Je vais vous en parler dans la dernière partie. Et donc, c'est aussi ça qui m'a raccroché de pratiques artistiques que j'inclus intégralement dans ma recherche sur l'espace et dans ma démarche cartographique. Alors, peut-être un dernier élément pour décrypter mon positionnement de cartographe pour que vous sachiez d'où je parle, c'est mon positionnement sur les questions de migration internationale et de frontières. Je suis membre d'un certain nombre d'associations, notamment le réseau euro-africain MigreEurope, qui est composé de chercheurs, de militants et d'associations et qui se donne pour objectif de décrypter les politiques migratoires européennes et leurs effets pour les personnes exilées. Et au sein de ce réseau, en fait, nous avons un groupe cartographique qu'on appelle même la Brigade d'intervention cartographique, puisqu'on le verra, il y a une urgence à produire des contre-cartographies sur les réalités migratoires. Alors, MigreEurope a publié quatre atlas des migrants en Europe que vous voyez ici. Et ces atlas, ils adoptent une liberté de plus en plus affirmée dans la représentation cartographique ou graphique. Donc, c'est aussi en participant aux deux dernières éditions que j'ai appris sur le tas à déconstruire ou réinvestir différemment les codes cartographiques, disons, dominants, ceux qui sont issus de la sémiologie bertinienne, telle qu'on l'apprend. Et ça, donc, au contact d'autres cartographes, dont je vous montrerai quelques cartes, Nicolas Lambert, Olivier Clochard. Et je m'appuierai aussi sur des cartes issues de ces atlas, en particulier celles que j'ai co-construites avec des personnes exiguées. Je mentionne, pour finir, plusieurs collaborations avec des associations pour parler de la question du positionnement, mais aussi de la question des données, de quelles données on dispose, qui les collecte et comment sur les questions migratoires. Ça a une implication, bien sûr, sur la méthode et le type de cartes qu'on se donne pour objectif de produire. Donc, notamment, je collabore notamment avec l'ANAFE, qui est l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, qui est notamment très juridique, donc à la fois d'analyse et d'action, et toujours dans des espaces difficiles d'accès, invisibilisés, comme les zones d'attente aux frontières. Donc, avec l'ANAFE, j'ai eu un droit de visite dans ces lieux d'enfermement, ce qui permet de faire des observations, des relevés, des croquis d'informations à cartographier. Donc là, voilà, on voit qu'un engagement de type des acteurs de la société civile, c'est pleinement raccordé à un engagement de cartographe qui est de rendre visibles des espaces et des réalités qui sont, justement, invisibilisés. Et puis, il y a aussi un tas d'inspiration, en fait, à tirer de ces démarches associatives. Par exemple, pour cette carte des morts que vous voyez à gauche, et les cartes de dispositifs de contrôle, en fait, tout ça est issu d'observations collectives, continues, coordonnées par les associations. Donc, je reviendrai sur cette question des données un peu plus tard. Alors, les présentations sont largement faites. Donc, je pense qu'on est prêts et prêtes pour aborder le programme que je vous ai préparé pour ce tuto. Alors, je fais juste une petite vérification. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un programme en trois parties. Pour le rendre le plus digeste possible, je vous propose qu'on interagisse entre les parties 1 et 2, puis à la fin. Et puisqu'on a un peu moins de deux heures ensemble, je vais essayer de m'en tenir à 45 minutes par partie, enfin, pour la première partie, puis pour les parties 2 et 3. Et donc, avec à chaque fois 15 minutes d'échange. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez attendre ces interviews collectives ou les écrire dans la discussion, dans le chat. Et une autre interaction que je vous propose au fil de ce tuto, c'est un petit exercice de carto sensible en plusieurs étapes. Je vais vous inviter donc à suivre étape par étape cet exercice, mais vous pouvez aussi vous concentrer sur l'écoute, le reprendre plus tard, voire le proposer à d'autres personnes ultérieurement. Et bon, a priori, vous n'aurez pas le temps de produire une carto sensible finalisée dans les deux heures du tuto. Et je ne suis pas en présence avec vous pour vous accompagner dans le processus créatif. Mais si vous parvenez à ébaucher votre carte sensible, on pourra aussi la mettre en commun, mettre en commun vos productions sur le temps des questions-réponses finales. Voire même, si vous souhaitez, on pourrait continuer à y travailler ensemble à distance. Alors, pour les personnes qui visionneront ce tuto sur le site du réseau MatHSHS, simplement un mot pour vous dire que le matériau que j'ai utilisé dans la première partie, il provient plutôt de différents travaux de cartographe et des cartes que j'ai réalisées pour Migre Europe et la NAFÉ. Et c'est plutôt dans la deuxième heure du tuto que je vais vraiment mobiliser la matière des projets que je développe, carto mobile et carto freestyle. Donc, première partie, on va d'abord poser les bases, la cartographie sensible, radicale, participative, de quoi parle-t-on ? Et on va aborder la cartographie sensible comme un champ. On va voir que c'est bien plus qu'un outil de carte mentale. C'est une démarche, un choix épistémologique qui est souvent éthique. Donc, on va aborder ces filiations, évolutions et puis la contribution de la carto sensible à l'épistémologie et aux méthodos des sciences sociales. Alors, pas d'inquiétude, ce ne sera pas un cours magistral sur l'histoire de la cartographie. Ce qu'on va voir, c'est pourquoi on développe ces démarches, en réponse à quoi et pour produire quoi. Donc, on va voir surtout quelles applications pratiques on peut tirer de cet état de l'art cartographique, en particulier, puis les exemples tirés de la carto des migrations. Mais là aussi, dans le temps d'échange, on pourra partager nos inspirations de carto sensible sur d'autres thématiques que migration frontière. Ensuite, je vais vous embarquer dans la carto mobile. Alors, la carto mobile, c'est à la fois le nom d'un projet de recherche que je mène depuis 2-3 ans et une démarche cartographique que j'appelle la cartographie mobile et expérientielle. Je vous dirai pourquoi. C'est aussi le nom d'un camion bleu aménagé que j'amène à différentes frontières pour proposer un dispositif d'atelier cartographique. Vous verrez ces ateliers. Et puis, c'est une exposition itinérante et participative qui circule depuis 2022 dans des colloques, dans des festivals, des musées, mais aussi, surtout, des associations, des lieux d'accueil de personnes exilées qui ont accueilli les ateliers. Et la carto mobile, c'est aussi à présent un collectif émergent de personnes, chercheurs ou artistes, de carrière ou amatrices, en situation d'exil ou non, qui réfléchissent à l'expérience de la frontière tout au long des trajectoires. Et ce que je vais essayer de vous montrer avec cette expérimentation, c'est justement la portée collective ou participative de la carte sensible. Donc, l'idée qu'on peut voir la carte comme un langage, à la fois un moyen d'expression du vécu, mais aussi d'exploration personnelle, de réappropriation de l'espace vécu, voire un mode relationnel. Et quand on travaille avec des populations dont les savoirs sont marginalisés ou mis en silence, on a tout intérêt à se pencher sur ce processus cartographique comme mode d'émergence de connaissances. Alors, mauvaise nouvelle, pour la carto participative, il n'y a aucune recette universelle. C'est une méthode du faire, de l'artisanat, surtout de la pratique, de la pratique, de l'adaptation aux situations et aux personnes en présence. C'est des réajustements constants. Mais on peut et on va quand même délimiter une méthode. Et merci encore à l'équipe parce que c'est assez rare dans les présentations qu'on puisse avoir le temps de rentrer dans la boîte noire de la méthodologie. Et pour celle que j'adopte dans mon dispositif d'atelier cartographique, c'est important de prendre ce temps pour vous montrer comment je fabrique des processus cartographiques à hauteur d'individus à toutes les étapes du processus. Et là, je vais à nouveau raisonner à partir de cartes co-construites spécifiquement avec des personnes qui franchissent les frontières dans des conditions extrêmes. Mais on pourra réfléchir à l'application de cette méthode, une forme de transférabilité pour écriture cartographique pour générer des recherches à plusieurs mains et plusieurs voix, tous domaines confondus. Et la dernière étape de ce tuto, on prendra peut-être une respiration quand même, ce sera de projeter la carte au-delà du plan de dimension. Et peut-être que plusieurs d'entre vous pensent à des modélisations par logiciel, mais pas du tout. Quand je parle de la projetée, on va rester sur les cartes sensibles, donc avec les sens, avec le corps. Et je vais vous parler de cartographie vivante, performée. S'il reste du temps et s'il nous reste de l'énergie, on pourra même ouvrir sur l'intérêt du croisement entre recherche géographique, cartographique et la recherche artistique. En termes sociétaux, qu'est-ce que ça peut apporter dans la restitution des savoirs et dans la réception des cartes par le grand public ? Et puis, en termes plus institutionnels, en quoi ça peut être intéressant de s'inspirer des milieux artistiques ou culturels pour tisser nos projets de cartographie ? Donc là, vous verrez un exemple de cette fameuse résidence carto-freestyle avec l'artiste congolais Wani Esking qu'on a mené l'année dernière à la fondation Camargo de Cassie. Et puis, des ateliers qui se sont déroulés au Mucem de Marseille, cette fois avec des jeunes en parcours d'exil. Alors, c'est parti. On y va pour la première partie. On va commencer avec un petit tour épistémologique sur la cartographie sensible. Et je vais élargir au lien avec la cartographie radicale et participative. Alors, pourquoi, de façon croissante, ces 20 dernières années, des travaux se sont intéressés à ce type de processus et solutions cartographiques ? Un premier élément de réponse, c'est la nécessité, la volonté en tout cas, d'inclure dans la pratique cartographique la subjectivité des récits et la subjectivité des cartographes. C'est un problème cartographique, mais aussi politique, qu'a posé déjà le cartographe britannique Brian Araley dans les années 80. Je le cite. « Derrière le créateur ou la créatrice des cartes se cache un ensemble de rapports de pouvoir. » Donc, historiquement, bien sûr, la carte, elle a été utilisée comme outil de propagande pour défendre une certaine vision géopolitique ou des délimitations territoriales. Mais ce constat, ça implique de nous interroger en tant qu'artographe sur notre pouvoir, sur ce que nos cartes donnent à voir et à comprendre. Et comme l'a écrit plus récemment Nicolas Lambert, « Toute carte n'est que le résultat des choix de son auteur ou autrice. » Et ça, c'est un problème fondamental pour la représentation des migrations parce que depuis plusieurs décennies, des institutions, médias et chercheurs ont produit un nombre croissant de cartes et d'infographies qui ont accompagné une rhétorique de crise permanente. Depuis ce qui a été appelé la crise migratoire en 2015. Donc, dans des contextes où l'information carto circule beaucoup, les migrations ont été représentées par des trames narratifs dominantes. Elles ont été, en quelque sorte, mises en scène cartographiquement dans un spectacle de la frontière. Ça, c'est une notion très présente aujourd'hui, le border spectacle, par lequel les personnes en migration sont homogénéisées, déshumanisées. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on dépolitise les questions migratoires. Donc, de façon extrême, il y a des cartes à large diffusion qui manient subtilement les codes cartaux pour orienter leur message vers des représentations puissantes comme l'invasion, la contamination. Je vais vous en montrer deux exemples. Ici, on a un cas d'école avec la carte de l'agence Frontex, l'agence européenne de garde frontière et de garde-côte, dont le rôle est d'aider les États membres de l'UE, de l'Union européenne et les pays associés à l'espace Schengen à gérer leurs frontières extérieures. Sur cette carte, on voit très bien comment le symbole flèche peut être utilisé dans une visée persuasive pour produire le message qu'une invasion est en train de se produire. Ces flèches, elles imposent une conception de la nature des déplacements qui serait unidirectionnelle, linéaire, uniforme, immédiat. Donc, cette représentation, elle fait l'impasse sur de multiples préalités migratoires, les phénomènes de circulation, de retour, les temps d'attente, les contournements, les ancrages, les relations nouées en cours de route, etc. Et là, les variables visuelles sont utilisées avec une efficacité redoutable. On a des couleurs vives et criardes qui annoncent une urgence. Leur taille se réduit en atteignant les limites du continent européen, ce qui suggère que les activités de contrôle de Frontex seraient efficaces. Mais là, bien sûr, Frontex produit des arguments pour développer ses propres activités. Et puis, en revanche, vous voyez, il y a des informations qui sont occultées. Les frontières, elles sont représentées par des traits fins qui évoquent plutôt le pacifisme. Donc, bien loin des murs, des barrières, des dispositifs militaires qui sont effectivement installés aux frontières européennes. Et enfin, la version en ligne de cette carte, en fait, elle est interactive. Donc, en déplaçant la souris, on le voit un peu mieux ici à droite, sur le fond de carte, on peut ouvrir, en fait, des infobulles qui détaillent le nombre de personnes interceptées. Donc là, on a l'impression que ces personnes ne sont plus qu'une unité métrique ou statistique sur laquelle il paraît possible d'agir pour l'utilisateur. Donc, le procédé interactif vient renforcer le caractère persuasif de cette carte. Alors, sur le deuxième exemple, je vous parlais d'urgence cartographique. Là, on a un dispositif encore plus innovant qui est utilisé pour cette carte donc de Lucify, qui est cette fois un média qui se donne pour mission d'aider les organisations à visualiser, comprendre et communiquer les données importantes. Donc ici, le mouvement, il est figuré par des traits blancs, de fins de traits blancs. qui représentent chacun 25 demandeurs d'asile. Et on voit de longues traînées qui se déplacent pour venir alimenter dans chaque pays européen une barre verticale qui grandit, qui est censée représenter un stock de migrants qui augmente. Et à nouveau, l'interface web sur laquelle la carte est présentée permet plusieurs interactions avec ce figuré, par exemple, accélérer la vitesse de déplacement des traînées blanches. Je vous ai mis le lien si vous voulez aller voir comment fonctionne cette fonction interactive. Donc, avec ces animations, en fait, on a le sentiment qu'on est face à un flux intéressable, une marée humaine. Et tout ça, ça vient corroborer la métaphore liquide qui entoure les questions de migration, le flux, la goutte d'eau, etc. Et là, on a un esthétisme poussé à nouveau. C'est une très jolie carte, mais qui, dans le fond, anonymise les questions régatoires. Et pour pousser encore sur l'aspect graphique, j'ai ajouté une infographie en dessous qui habille la carte sur la même page web où là, on a une comparaison absolument déshumanisante, en tout cas maladroite. Les Nations Unies estiment qu'environ un million de réfugiés syriens ont demandé l'asile. En tenant ensemble deux bouts très serrés, ils se tiendraient sur 15 stades de foot. Donc, vous voyez, malgré… Il y a une volonté pédagogique affichée par cette agence, mais cette infographie, elle vient stimuler un imaginaire qui est tout à fait en phase avec les objectifs des politiques de contrôle migratoire, donc de contenir, d'enfermer, en tout cas encadrer l'espace de vie des demandeurs d'asile. Après, on pourrait comparer un tas d'exemples de ce type de sémiologie graphique, à la fois médiatique et institutionnel. Vous voyez, d'une manière générale, avec une emprise de la carte qui est très euro-centrée, schengeno-centrée. Et donc, ça indique le peu d'intérêt porté aux espaces de départ ou de transit. Et là aussi, c'est une grosse contrefaçon du réel puisqu'on sait que la plupart des pays récepteurs de migration sont les pays limitrophes des zones de conflit, des zones de départ. Pour les personnes qui sont déjà cartographes ici, ça peut paraître évident qu'une carte n'est pas exhaustive. On a toujours des sélections à opérer pour l'harmonisation, la lisibilité de l'information géographique. Je pense que beaucoup d'entre vous maîtrisent ou connaissent de près ou de loin la sémiologie bertinienne. Sans rentrer dans les détails, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, le principe, c'est que la pratique de la cartographie a été très codifiée avec des règles de variables visuelles, formes, tailles, couleurs, orientations, valeurs, grains. Ce sont des règles que Jacques Bertin a théorisées en 1967 dans son ouvrage « Sémiologie graphique » les diagrammes, les réseaux, les cartes. Cette sémiologie, c'est une pratique majoritaire aujourd'hui dans la carte conventionnelle qui assure un socle de scientificité. On peut aussi faire varier un tas d'éléments qui forment l'habillage de la carte, les mentions sur l'auteur, le titre, la légende, etc. Le problème, ce n'est pas tant ces règles de sémiologie, c'est quand elles sont manipulées afin d'orienter le message à délivrer par la carte, donc dans une visée performative, surtout quand la carte est prise comme la réalité spatiale dont elle n'est que la représentation. Je vous montre une dernière, vraiment pour vous convaincre de l'intérêt d'une déconstruction cartographique, une dernière démonstration que je trouve très didactique et que j'emprunte complètement à Nicolas Lambert qui est ingénieur de recherche à l'UMS RIAT. Vous avez peut-être vu son blog « Néocarto » qui est aussi animé par Françoise Bauken et tous les deux, je sais, sont intervenus dans de précédents tutos. Alors ici, Nicolas Lambert, lui, il parle de véritable manipulation cartographique, de carte qui déforme plus qu'elle l'informe. Comme il le rappelle, « Toute carte » est un regard particulier sur le monde, donc on fait le choix d'une portion d'espace dans laquelle on va représenter certaines données. Par exemple ici, on choisit de représenter les données des Nations Unies sur le nombre de réfugiés syriens présents dans les pays d'Europe en 2015. Problème, à partir de là, on peut obtenir ce type de résultat, donc une carte des migrants syriens en Europe avec des cercles proportionnels qui montrent que certains pays sont accueillants, d'autres moins. Mais on pourrait décider de faire varier la taille de ces cercles proportionnels pour produire l'image d'un phénomène de faible ampleur, donc équilibre graphique ou abondance du phénomène. Et en jouant sur nos variables visuelles, on peut aussi envoyer soit un message de sérénité avec des couleurs froides comme le vert ou à l'inverse, de danger avec des couleurs chaudes comme le rouge. On peut aussi faire varier le titre, « Welcome refugees » ou le grand remplacement. Et enfin, le choix même de l'espace qu'on donne à voir, de l'emprise de la carte, peut être réduit ou élargi. Et on voit alors que les migrants syriens ne vont majoritairement pas en Europe, mais bien dans les pays limitrophes. Et cette carte, elle a donné lieu à une version un peu plus sensible publiée dans la classe de Migros de 2017. Donc en bilan, ce type de déconstruction est nécessaire, c'est un défi cartographique à l'heure où ce type d'argumentaire visuel connaît une très large diffusion. En transition, je vous ai mis ici une contre-cartographie cette fois où la dimension fictionnelle de la carte est manipulée en toute transparence. Elle est signée par le Centre de recherche en sciences abscones du territoire, qui bien sûr n'existe pas, et s'intitule « Projet d'inversion géopolitique des rapports de force migratoire Afrique-Européen ». Donc ici, l'une des variables modifiées, c'est bien sûr l'orientation cardinale de la carte. Alors, j'en viens aux cartographies radicales. C'est une implication en fait de ce problème cartographico-politique qu'on a bien compris. Le champ de la représentation de la migration, c'est un champ de bataille cartographique où on trouve des cartographes très en colère. Je vous ai parlé de Nicolas Lambert, Je vous mets ici Mad Maps, les autres ouvrages aussi qu'il a coordonnés avec Christine Zanin. D'autres travaux qui ont bien balisé, marqué la carte radicale en France sont ceux de Néptis Vert et Philippe Rekazévic. Philippe Rekazévic, donc lui, il décrit la cartographie radicale comme une combinaison revendiquée d'art, de science, de géographie, de politique et de militantisme social. C'est de plus un champ de recherche qui s'interroge sur la carte comme moyen d'action. Donc on va explorer le rôle de la cartographie dans la production du savoir, mais aussi son potentiel de transformation sociale et politique. Donc c'est une approche à la fois réflexive et engagée qui va creuser à la racine des phénomènes. Radical, ça vient de Radix, la racine, donc c'est une démarche de déconstruction critique. Peut-être une dernière référence pour celles et ceux que ça intéresse vraiment. Je vous ai mis « Ceci n'est pas un atlas », c'est adapté d'un ouvrage en anglais « This is not an atlas », ça a été adapté par Nettis Vert. On y trouve 21 projets de contre-cartographie et à la fin, un petit livret détachable de cartographie collective et critique. qui est aussi une source d'inspiration éventuelle. Alors, la cartographie sensible, on va considérer justement que la cartographie sensible, c'est avant tout une contre-cartographie, donc une représentation alternative aux représentations dominantes où on se permet de déconstruire les codes cartographiques et dans l'objectif de déconstruire une réalité sociale, spatiale, politique, dominante. La particularité de la carte aux sensibles, c'est qu'on va se permettre d'évoquer les dimensions narratives, émotionnelles, psychologiques, voire imaginaires de l'espace. et on va pour ça utiliser différents sens ou différentes dimensions sensorielles, la vue, mais aussi le toucher, l'ouïe, pour ceux que je pratique, mais pourquoi pas le goût et l'odorat dans certaines formes de cartos sensibles et utiliser aussi différentes sensibilités. Je parlais de colère, on peut représenter des espaces de l'anxiété, de la gêne, du sentiment de bien-être, de l'affection, et l'objectif, ça va être justement de susciter les sens et la sensibilité chez les lecteurs, lectrices ou spectateurs, spectatrices de la carte. Donc, avec la cartographie sensible, en fait, on pourrait s'intéresser, on peut tout à fait s'intéresser aux aspects quantitatifs des phénomènes socio-spatiaux, mais le principal atout de la carte sensible, c'est quand même, à mon sens, de pouvoir s'adapter et s'intéresser aux histoires plus centrées sur l'individu, donc son expérience, sa subjectivité, son intimité. Donc, c'est une démarche qui se prête particulièrement bien à la représentation des vécus invisibilisés, mis en silence, infériorisés, marginalisés, ségrégés, etc., à toutes les situations de domination ou d'injustice socio-spatiale. Donc, c'est à partir de cette définition préliminaire que je vais vous proposer au fil du tuto un petit exercice, comme je l'ai dit, parce que, voilà, la cartographie sensible, en effet, c'est surtout une pratique. Alors, première, alors, je vous propose donc, voilà, six étapes cartographiques que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant ou tester chez vous sur d'autres personnes et ça pourra nous donner du grain en moudre pour échanger. Alors, la première étape, donc, c'est de formuler notre projet contre-cartographique. Donc, on va mettre en place un petit exercice de carto-imaginaire en se donnant pour objectif de subvertir, transformer ou se réapproprier un espace vécu. Alors, comme dans toute méthode scientifique, on parle d'une problématique et pour ça, à ce stade, chacun, chacune va choisir une situation d'injustice spatiale, sociale, politique. Ça peut être aussi une situation qu'on juge positive et qu'on veut rendre visible et c'est cette situation qu'on va traduire en carte en la traitant par une méthode de contre-cartographie sensible. Donc, chacun, chacune va apprendre son pouvoir de cartographe, sa colère de cartographe et on va choisir un espace réel, existant de son propre espace de pratique du quotidien. Donc, n'importe quel espace à n'importe quelle échelle, mais un espace que soi-même on connaît, qu'on voudrait transformer. Je vous donne des exemples du micro au macro simplement pour vous inspirer et vous montrer que toutes les échelles sont praticables. Cette espace peut être ce bureau à l'université qui est mal chauffé, mal décoré, mal exposé ou mal équipé. Ça peut être ce coin de rue où vous passez tous les jours et où une personne sans domicile fixe soit vous salue, vous demande un geste, etc. Ça peut être une ville où on ne trouve pas assez d'aménagements adaptés PMR ou de pistes cyclables qui vous met dans une grande colère de cartographe. ou ce pays où des manifestations sur tel ou tel sujet ne vous ont pas paru être prises en compte ou encore une région géopolitique où un conflit vous marque particulièrement par son caractère asymétrique ou bien par les mobilisations qui s'y déroulent. Voilà, c'était juste quelques exemples. Les exemples ne manquent pas malheureusement dans l'actualité mais là, l'idée, ça va être de partir de chacun, chacune d'entre vous avec vos expériences propres, vos subjectivités donc continuez à y réfléchir. Vous pouvez vous noter ça ou même noter dans le chat vos idées sur votre prendre des notes en aparté. Et donc, pour parler de ces subjectivités, pour les traiter cartographiquement, maintenant, on va parcourir des solutions graphiques et des techniques de cartographie sensible. Donc, on va faire ça à partir de plusieurs exemples de cartes sensibles qu'on va prendre comme des inspirations pour pouvoir en retirer des applications pour notre petit exercice de cartes sensibles. Alors, le premier exemple, c'est ce projet The Constellations de l'artiste franco-marocaine Bouchra Khalili qui a cherché à illustrer des trajectoires migratoires individuelles et pour ça, elle a demandé à huit personnes en migration de lui compter leur voyage et de les dessiner simultanément sur un fond de carte. Et à l'image des cartes du ciel qui donnent à voir des constellations d'étoiles, la Bouchra Khalili a relié par des pointillés blancs les différentes étapes des trajets de ces huit individus. Donc là, il y a une démarche artistique, esthétique avec un vendu énigmatique qui attire l'œil. Mais il y a aussi un propos, c'est de placer au premier plan les parcours de ces personnes, donc de s'émanciper de la donnée géopolitique. Et là, on s'émancipe même du fond de carte qui est quand même la donnée géographique première quand on fait une carte. Et voilà, donc là, son projet, c'est de plutôt montrer les continuités entre les étapes de voyage et ça rejoint aussi tout un état de l'art sur l'émigration qui s'intéresse aux trajectoires plutôt que à la dichotomie pays de départ, d'arrivée, état traversé, etc. Donc, là, on peut en tirer déjà deux applications pour notre exercice. Comment on décide de représenter ou d'omettre le fond de carte, donc la donnée géographique en fonction du message carto qu'on veut délivrer et aussi le traitement. Vous voyez qu'on peut produire des cartes sensibles par logiciel. Pour ma part, par exemple, j'utilise beaucoup le dessin vectoriel sur la suite Adobe, donc Illustrator, InDesign, Photoshop. mais on peut aussi mener la réflexion sur les bienfaits et méfaits du traitement logiciel qui, quelque part, anonymise ce que j'appelle l'empreinte des cartographes, donc ce grain humain qui retranscrit aussi la subjectivité, le pouvoir des cartographes. Et c'est ce qui est venu aborder aussi ce travail d'Elise Olmedo qui est précurseur, je trouve, pour cette réflexion sur la matière, la matérialité de la carte. Alors, Elise Olmedo, elle a vécu plusieurs mois avec les femmes d'un quartier défavorisé de Marrakech en les suivant dans leur vie quotidienne, lors de leurs déplacements, dans l'espace domestique et dans la ville. Et en voulant représenter ses itinéraires sur une carte, elle s'est rendu compte que la cartographie classique en fait donnait une image très pâle de la richesse, de la subtilité de leur pratique spatiale dans la ville, qu'elle ne disait rien des émotions qui sont au cœur de la perception urbaine de ces femmes et aussi des discriminations qu'elles connaissent dans la vie publique comme dans la vie domestique. Donc, elle a cherché des solutions cartographiques pour rendre compte de ce matériau sensible, d'où son idée d'utiliser le tissu pour retranscrire l'émotion et les micro-espaces du quotidien, à partir d'une matière textile utilisée dans ces micro-espaces. Donc là, ce type d'expérience nous amène plutôt à penser quels sont les outils adaptés pour se raconter et éventuellement à faire le choix de techniques manuscrites, manuelles, voire artisanales quand elles peuvent rendre compte d'une complexité que le logiciel finalement a plané. Autre complexité, est celle de processus participatif où les personnes dont l'histoire est cartographiée vont avoir un rôle actif dans la construction de la carte. Ça a été un fil conducteur de ce projet Cartographie Traverse qui a été mené en 2013 avec des demandeurs d'asile et des réfugiés à Grenoble et des chercheurs et artistes et ensemble ils ont construit une légende commune et une diversité de cartes sonores dessinées, brodées, sculptées. Là, c'est moins le résultat que le processus cartographique qui importe. Ici, le support cartographique a été utilisé comme un objet transitionnel pour échanger des conseils, des histoires sur les lieux de la pratique spatiale quotidienne à Grenoble et d'ailleurs, les chercheuses à l'origine du projet Anne-Laura Milazari et Sarah Megjan insistent vraiment sur le potentiel médiateur de ce processus. Elles disent que la cartographie semblait devenir dans ce contexte un geste partagé à partir duquel les catégories pouvaient être remises en question voire renégociées. Donc, à partir de ce type de projet, on peut réfléchir pour notre propre exercice, pour notre propre pratique on peut donc réinvestir des éléments de légende ici narrative ou de figurés qui sont ici communs et puis souligner l'attention au processus cartographique. Je vais maintenant vous faire entrer dans la fabrique de plusieurs cartes radicales sensibles et participatives que j'ai construites pour les atlas de Migre-Europe et pour la NAFÉ et qui vont me permettre d'approfondir les techniques en lien avec les enjeux que je viens de présenter. Donc, je vais me prêter à ce jeu de la déconstruction radicale pour chacune de ces cartes. Alors, d'abord, ça c'était ma première véritable expérience de carto sensible et participative. C'est une carte qu'Armed et moi avons publiée dans la classe de Migre-Europe en 2017 qui a aussi été appuyée par la participation d'Olivier Clochard et Françoise Baouken pour la rendre plus lisible, plus publiable. Mais cette carte, elle est issue d'un processus carto relativement long à l'image du parcours d'Armed. En fait, c'est une relation cartographique qui s'est nouée avec plusieurs étapes cartes. C'est ce que vous voyez à gauche de la carte. donc des interactions multilocalisées le long de son parcours. D'abord à Zagreb en 2013 où j'ai rencontré quand je faisais mon terrain de thèse ethnographique. Voilà. Ensuite à Marseille à la fin 2013 et puis en Angleterre en 2017. Donc, vous voyez, la fabrique de la carte, elle a pour toile de fond les conditions de séjour d'Armed et l'évolution de sa situation administrative. Donc, c'est ce qu'on a voulu montrer dans la carte. ça a traversé des catégories administratives dans lesquelles il est successivement placé entre les sphères de la régularité en bleu et de l'irrégularité en migration en rouge. Donc, la carte prend pour point de départ cette expérience incarnée et subjective de la catégorisation à travers l'espace. Et là aussi, le parcours d'Armed, donc le tracé jaune, il est représenté comme une donnée centrale qui vient relier les autres éléments cartographiés. Donc là, on insiste plutôt sur les lieux, les statuts au travers desquels se construit la trajectoire pour montrer comment une même personne porte en elle, avec elle, ces différentes catégories. Et pour ça, il nous a fallu en tout cas un peu nous défaire de la donnée spatiale. On voit les proximités avec les travaux que je vous montrais au départ. Alors, en ce qui concerne le fond de carte, là, pour le coup, j'ai imaginé une bonne vieille consigne de carte mentale pour représenter les temps de parcours subjectifs. Là, la représentation du temps dans l'immigration, c'est vrai que c'est toujours un élément soit qui passe à la trappe, soit pour lequel on a du mal à trouver des solutions graphiques. Là, j'ai proposé à Armed de dessiner chaque pays qu'il a traversé d'une taille correspondant à la durée ressentie de son séjour. Donc, on a de haut en bas une Turquie miniature puisqu'il a fait un court séjour en trace orientale. À l'inverse, une Croatie des Mesumes vraiment grande et ça, ça traduit un séjour prolongé fait d'attente en centre d'accueil et une France de taille relativement minime parce que c'était une étape dans laquelle il n'a fait que passer. Donc, cette méthode, ça produit une nouvelle donnée cartographiable, les temporalités de séjour ressenties dans chaque pays qui sont ici figurées par la variable taille. Voilà, on devrait comparer ça peut-être à une anamorphose mais qui serait produite à partir d'une variable subjective, le ressenti d'Armède sur les durées. Alors, dans cette expérimentation aussi, les choix de représentation, qui sont subordonnés à la dimension vécue du parcours, on recrée l'échelle spatiale et temporelle de la carte, donc en oubliant le nord cardinal, la localisation des objets géographiques, en la recomposant en tout cas. Et il y a aussi dans cette cartographie à hauteur d'individus, une sémiologie graphique qui vient puiser dans les savoir-faire même du protagoniste. Là, on se voit un petit peu la perspective d'Elise Olmedo. Pourquoi on a un scrusté du destin ? Parce qu'en fait, Ahmed a lui-même des compétences de dessin tirées de sa formation en Algérie. Il a des dessins industriels durant ses études d'ingénieur et il a mobilisé ce savoir-faire durant les étapes solitaires de son parcours. Donc ici, le dessin, c'est une technique mais c'est aussi une solution graphique pour inscrire la dimension incarnée du parcours jusque dans les modes de représentation. Donc on a aussi au cours de ces ateliers élaboré des dessins faits à partir de ces photos de voyage. Alors ici, le sensible, c'est aussi pour permettre la représentation de données sensibles au sens de l'anonymat parce que l'imprécision du tracé manuscrit, c'est issu d'un équilibrage à la fois pour montrer l'individualité d'Armède mais aussi pour empêcher son identification formelle et donc ne pas le mettre en danger dans cette représentation publique. Et puis, vous voyez ici, d'autres ressources mobilisées en cours de route ont été représentées sur la carte par des mots écrits de sa main. Donc à la fois des ressources psychologiques, l'espoir, la chance, la volonté de retour ressources et aussi les calligraphies arabes et latines, ça souligne ses compétences linguistiques mais aussi notre travail polyphonique autour de la carte puisqu'on travaillait entre arabe, français et anglais. Une petite pause de bilan pour vous livrer une définition personnelle un peu plus avancée de la carte sensible quand elle est participative. C'est aussi faire travailler la sensibilité des personnes dont on cartographie les récits mais aussi des cartographes. Inclure et articuler dans les modes de représentation les différentes dimensions de l'espace. Alors moi, je me base en particulier, j'articule en particulier la dialectique espace conçu, perçu, vécu. Je vous ai mis un petit rappel de définition d'Henri Lefebvre, ce n'est pas tout jeune mais moi, ça m'inspire beaucoup pour pouvoir conjuguer les représentations dominantes de l'espace ou plutôt élaborées par le haut, les pratiques de l'espace qui impliquent des compétences, des performances spatiales et l'espace qui est réapproprié par l'imagination, l'espace vécu. Et en fonction de ces différentes dimensions, on peut adopter des solutions différentes, logicielles ou manuscrites par exemple. Bon, de là, je vous propose une petite précision sur la distinction pour toi entre carte mentale et du clou carte sensible. très bien. Oui, c'est ce que je disais au départ. Alors, la carte mentale, c'est un exercice, un outil qu'on peut appliquer et pas uniquement en cartographie qui est utilisé aussi par des entreprises, du mapping, etc. C'est un outil très précieux qui a, il y a toute une épistémologie de la carte mentale. Ce que j'essaie de montrer ici, c'est que la cartographie sensible, c'est un peu plus qu'un outil. Et c'est une démarche, c'est un champ et c'est un ensemble de méthodes qui inclut la carte mentale mais pas que qu'on va décider de mobiliser en fonction des situations à cartographier. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des réactions sur ça dans le chat ou si on se le laisse pour... Benoît, je continue ? Oui, je pense que tu continues. J'ai des discussions tout seul dans ma tête, non. J'ai des questions qui sont en train d'émerger mais je vais attendre la fin pour voir si c'est vraiment pertinent et en tout cas pour la discussion tout à l'heure. Ça marche. Alors, on garde ça pour... Dans un instant, je pense parler encore 10-15 minutes et puis après, on fera une petite... On fera un temps d'échange. Je voulais juste avancer à partir de ce qu'on vient de se dire dans notre petit exercice de cartographie imaginaire transformatrice. Là, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on peut choisir ses propres outils de cartographe sensible. Tout le monde n'est pas rodé au logiciel SIG. Par contre, chacun ou chacune peut déterminer un outil, un médium qui lui est propre. Ça me rappelle le nom d'un super colloque Tous Immobiles, Tous Cartographes qui s'était tenu aux listes, je crois. Là, on va considérer qu'on est tous et toutes cartographes et c'est ce que je fais avec la cartomobile dans les ateliers carto dont je vais vous parler. Je débute chaque atelier en proposant de s'emparer de ses propres outils. C'est un moyen de démonumentaliser l'acte de cartographier et de rechercher le texte, le dessin, la voix, le son. Votre tâche pour cette seconde étape, deuxième étape, ça va être de choisir un médium, une matière, une technique qui est significative, qui résonne avec la situation d'injustice socio-spatiale que vous avez choisi dans l'étape 1. Quelques exemples, si c'est votre bureau peu accueillant, mal décoré, ce sera peut-être une peinture à y associer, une matière végétale, un souvenir de vacances ou si c'est ce coin de rue où vous passez tous les jours, il y a peut-être une odeur, un fumet de pain au chocolat qui se dégage, si c'est un espace de manifestation, peut-être une musique, un chant ou pour un conflit géopolitique, peut-être un tissu, une calligraphie qui se rapporte à cette région. Donc, peu importe, c'est autant de manières d'ouvrir votre imaginaire pour représenter ces lieux et d'y associer des techniques et on peut considérer aussi que la carte aux sensibles, c'est une manière de vous aventurer vers des techniques nouvelles vous allez voir dans la deuxième partie, moi, c'est avec la carte aux sensibles que je me suis mise à dessiner ou à utiliser des méthodes artisanales comme l'impression en sérigraphie, la gravure laser ou encore des méthodes artistiques comme le freestyle hip-hop, etc. Donc, voilà, c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Encore, je vous propose de continuer avec des exemples tirés de cartes de Migre-Europe encore pour une dizaine de minutes parce que pour mener cet exercice de cartographie, on va devoir passer à la fabrication de la carte et donc pour ça, je vais vous montrer encore quelques exemples d'applications de cartes que j'ai fabriquées pour les atlas de Migre-Europe notamment et donc, je vais insister plutôt sur les coulisses, les bricolages qui mènent à la production cartofinale. Alors, voici un exemple de ce que j'appelle une carte utopique. Elle représente des communes qui sont membres de l'ANVITA. C'est un réseau, donc l'Association nationale des villes et territoires accueillants qui ont tout adhéré à une charte pour affirmer le principe d'accueil inconditionnel dans ces communes. donc ici, on a délimité l'emprise sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour souligner une contradiction. En fait, la région n'a pas signé cette charte pour un accueil inconditionnel. Elle est tenue par un parti Les Républicains plutôt hostile à cet accueil, mais plusieurs communes de la région l'ont signée. Donc, c'était ce qui a donné lieu à notre choix avec Laurence Pilan de représenter ces communes comme un archipel au cœur d'un océan de l'accueil inconditionnel. Donc ici, les formes et positions relatives des communes sont conservées, mais les distances entre les différents îlots communaux ont été modifiées. Alors, cette carte, voilà, elle illustre bien une démarche de cartographie qu'on pose comme radicale. D'un côté, l'île renvoie bien à l'image d'une solidarité encore isolée en marge. Et d'ailleurs, on s'est inspiré de la carte de Julien Boussac sur l'état archipel de Palestine. Et d'un autre côté, en déconstruisant l'imagerie assez dominante d'une région aura qui serait peu accueillante, on produit un contre-message cartographique. Donc, c'est un petit peu un pied de nez à la réalité en assumant une vision imaginaire idéalisée de ces territoires. Donc ici, c'est le principe de véracité qui est mis en jeu pour valoriser le message carto. Alors, un autre détournement de l'espace conçu ici sur la frontière du Briançonné. Alors, avec Sarah Bachelry, on a donc représenté les lieux de la solidarité autour de Briançon et côté italien dans les régions Dulx et Bardonnay. Le contexte rapidement à cette frontière pour bien comprendre, c'est qu'il y a une répression et une criminalisation importantes des actes de solidarité aux frontières. Ça, c'est très documenté. Mais ce qu'on montre ici, c'est que cette solidarité s'exprime de facto par des milliers de gestes à la fois de personnes en migration mais aussi d'habitants et bénévoles. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve dans la légende. Et pour ce projet, on a aussi voulu montrer un contraste qui est très saisissant localement entre ces réalités du contrôle migratoire, l'enfermement, les courses-poursuites policières, parfois les morts de personnes exilées et d'un autre côté, le tourisme qui est très présent, en particulier en saison de ski où, à l'inverse, les déplacements des vacanciers sont facilités. Donc, pour montrer la superposition de ces deux réalités contradictoires dans un même espace, on a joué sur le fond de carte et sur les figurés. Donc, j'ai détourné, reproduit en dessin le fond d'une carte de randonnée à VTT et on a dessiné les pictogrammes qu'on trouverait plutôt sur des cartes touristiques. Et en particulier, pour accentuer encore plus ces pictogrammes, vous voyez le petit picto rouge qu'on voit habituellement avec la mention « vous êtes ici » pour dire « vous avez le droit d'être ici ». Donc, une affirmation qu'on sait fausse actuellement pour les personnes refoulées vers l'Italie, mais à nouveau un message cartographique performatif qui s'accompagne d'une stratégie esthétique. Et pour finir, je vais, pour finir cette première partie, je vais attirer votre attention sur une série de trois cartes sur les violences et morts aux frontières pour aborder pour aborder l'intérêt de la carte sensible quand on a des données sensibles, soit des réalités qui sont parfois difficiles de dire en mots ou pour lesquelles le logiciel présente le risque de lisser, d'aplanir ou d'occulter des réalités humaines. Les techniques sensibles vont permettre de rendre le message cartographique vivant, voire de le réhumaniser. Alors ici, donc à droite, on a une carte de la vallée de la Roya à la frontière franco-italienne, donc cette fois littorale. Là, le contexte, c'est qu'en 2016-2017, les personnes exilées qui traversaient de façon irrégulière de l'Italie à la France se retrouvaient en fait bloquées dans cette vallée de la Roya sans possibilité d'y demander l'asile. En pratique, les demandes d'asile n'étaient pas enregistrées. Donc, dans une sorte de poche en fait, d'enclave territoriale qui retenait ces personnes. Donc, on a cherché à mettre en rapport ces parcours très complexes en rose avec en vert le parcours facilité que serait celui de personnes munies de documents en règle. Et là aussi, vous voyez, on a voulu remontrer un espace très montagneux, très organique. Et c'est un Thibaut Duffet qui est accompagnateur en montagne qui a réalisé ce fond de carte avec sa connaissance fine de la topographie et des trajectoires locales. Et puis, on a aussi des incrustations dessinées qui, là, sont des reproductions de tracts militants côté italien et français. Alors, ce projet est aussi venu d'une demande des associations locales à l'époque pour spatialiser, visualiser où se trouvaient les contrôles et où se trouvaient les morts qui commençaient à être recensés. mais c'est un recensement qui est uniquement civil, associatif, donc assez artisanal, ce qui fait que beaucoup de mystères entouraient ces morts. Et je crois que c'est pour ça que la carte a beaucoup circulé. il y avait sept demandes locales et c'est la première fois qu'on visualisait les morts survenues à cette frontière, à ma connaissance. Donc, ce sont les cercueils qu'on voit ici avec les âges des personnes décédées et les circonstances de leur décès percutées sur l'autoroute, noyées dans le fleuve, électrocutées sur les trains, etc. Donc là, on a une carte qui est en prise avec des enjeux locaux très forts et une demande exprimée par la société civile. C'est une démarche assez semblable, je vais passer assez rapidement, mais sur cette carte des violences aux frontières des Balkans, un phénomène qui est documenté encore une fois par la société civile, par ce réseau d'associations du Border Violence Monitoring Network, qui a produit une base de données en ligne très circonstanciée, une base de données ouverte qui répertorie à présent 25 000 cas de violences sur les frontières des Balkans, donc des violences policières sur des personnes exilées. Donc là, simplement pour vous montrer qu'en utilisant ces données, dans un premier temps, j'ai fait un traitement sur Magrit, donc c'est une solution libre de carto thématique en ligne, donc pour représenter chaque cas de refoulement assorti de violences, ce qu'on appelle des push-back, et ça donne cette concentration de points très plus roulantes. Donc j'ai tenté de les agréger, mais finalement, j'ai préféré conserver cette version un peu moins lisible justement pour représenter cette violence comme un phénomène qui vérole les frontières des Balkans. Et puis, il y a eu l'équilibrage que j'essaie de vous faire percevoir pour délivrer en carte une réalité qui n'est pas que statistique. Donc je voulais délivrer ce message cartographique sans verser dans la victimisation, mais plutôt en montrant la manière dont des personnes qui sont victimes de ces pratiques policières peuvent être décisionnaires. Et là aussi, ça rejoint tout le courant théorique de l'autonomie des migrations. Et ça, ça s'est traduit par des choix graphiques précis. Donc j'ai dessiné les personnes qui témoignent pour restituer leur capacité d'agir, mais aussi parler à l'humanité de chaque lecteur ou lectrice de la carte. Et du point de vue du dessin même, il y avait des choix à faire pour privilégier des représentations assez réalistes, par exemple plutôt que des silhouettes, donc pour qu'on puisse deviner l'individualité qui s'exprime. Puis là, un dernier exemple qui était un chantier encore plus délicat de représenter les douze personnes qui ont perdu la vie à la frontière franco-espagnole, cette fois avec des données principalement issues du travail d'associations locales de la société civile, la NAFE, la CAFI, puisque les institutions ne produisent absolument pas de décompte officiel de ces drames qui peuvent engager leurs responsabilités. Donc là, on a plutôt envoyé à nouveau un effacement du fond de carte géographique. Seul le véritable tracé de la frontière politique est conservé, c'est la ligne verte que vous voyez fendre l'image en son milieu. Et l'ensemble du fond de carte, il est plutôt consacré aux deux causes principales de mortalité, la noyade dans le fleuve frontière Bidasoa, ce qu'on voit avec un fond bleuté dans la partie gauche, ou le fait d'être percuté par un train, donc là, c'est le fond noir dans la partie droite. Et là, pour la représentation des corps qui est un peu plus abstraite, moins figurative, ce qui était marquant, c'est, heureusement, ces siloettes ont été dessinées par le graphiste du rapport Noam Lepotier, ce qui m'a bien aidée parce que représenter ces morts, ce n'est pas anodin, c'est inscrire l'identité d'une personne décédée à la manière d'une épitaphe. Et en plus, il y a un enjeu sociétal important de reconnaissance de ces morts. Donc, c'était tout un arbitrage collectif avec les auteurs et autrices du rapport pour décider quelles données personnelles inscrire, prénom, nom, date de disparition ou de découverte des corps, etc. Pour finir, je veux juste quand même préciser qu'il y a un travail tout à fait impressionnant, admirable qui est fait depuis 20 ans. Cette fois, vraiment, un travail statistique qui est compilé, mis à jour par notamment Olivier Clochard, Philippe Rekazévic et Nicolas Lambert, à la fois pour localiser ces morts, pour étudier leur évolution, y compris avec une perspective assez radicale en jouant sur la projection ou encore ici en combinant une critique politique et un procédé technique. Parce que la bute rouge, c'est une référence à une bataille très sanglante de la Première Guerre mondiale. Tout ça pour vous dire qu'il faut plutôt penser à la complémentarité entre ces démarches statistiques et puis la proposition d'une cartographie sensible des morts. L'une n'enlève rien à l'autre. Et c'est justement un petit peu ce qu'on a essayé de faire dans ce dernier exemple sur les naufrages en Méditerranée. avec Tony Hawk, justement, on avait cette ambition de mêler cartos sensible et SIG. Donc ici, on a l'inversion des codes cardinaux dans le sens de lecture d'autant bas qui correspond aux traversées sud-nord. Et puis, en plus des données chiffrées spatialisées, on a des citations assez subtiles ici, des citations issues du réseau Alarmphone qui informent les personnes exilées et relaient les cas de détresse sans mer. Donc là, la carte, elle est tout à fait en prise avec les situations d'action, avec la scène cartographie. Je vais vous proposer de… Allez, je vous donne la troisième étape de notre pratique carto et puis on fait la pause. Puisqu'on vient de parler des données, ça va être justement de réfléchir à comment représenter et s'approprier d'abord la donnée géographique. Vous l'avez vu, il y a plusieurs solutions possibles pour le fond de carte. À nouveau, si la scène de votre carte, c'est un bureau, vous pourriez effectuer un relevé de terrain. Si c'est un coin de rue que vous pratiquez quotidiennement ou des espaces PMR sont manquants, vous pourriez vous baser sur un plan de ville et le reproduire, mais aussi jouer sur les vides, les silences. Donc, on pourrait s'inspirer de la carte archipel. Ou encore, si vous choisissez comme scène ou comme emprise un conflit géopolitique, vous pouvez redessiner, décalquer les contours de pays et les réordonner selon un positionnement qui vous est propre, comme l'a fait par exemple Ahmed pour sa carte de parcours. Pour les données attributaires, on l'a dit, elles peuvent être statistiques, mais dans le cadre de notre exercice, on va plutôt utiliser des données narratives subjectives. L'idée, c'est de raconter une histoire avec la carte. Donc, on a un matériau qui peut être oral. Vous le verrez, en situation d'atelier, on peut utiliser des entretiens semi-directifs. En fait, il y a un va-et-vient entre conception de la carte et recueil de matériaux oraux. et puis, on va aussi pouvoir utiliser du matériau visuel. Par exemple, je vous ai montré les photographies de voyage d'Armed ou encore des tracts, des flyers qu'on pourrait appliquer par exemple sur un parcours de manifestation, si c'est l'exemple que vous avez choisi pour votre exercice. Et on peut jouer sur cet ensemble de signes, cette sémiologie pour pousser les pictogrammes dans une forme de représentation qui n'est pas attendue sur cette portion d'espace. Et puis, enfin, l'idée, c'est de choisir le type de traitement logiciel ou manuscrit qui est le plus adapté à votre projet carto. Donc, ça, c'est un arbitrage entre l'empreinte du cartographe et la lisibilité de la carte. Il y a toujours des va-et-vient, ce que j'observe aussi dans les ateliers. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'est-ce qui va nous permettre d'atteindre une plus grande sensibilité à travers la carte ou de juxtaposer différentes dimensions de l'espace. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Alors, je m'arrête là pour une petite pause. Oui, en tout cas, merci pour cette première partie vraiment à la fois de présentation et de rentrer dans le cœur des cartes. Alors, il y avait quelques questions de précision dans le chat et notamment, en fait, c'est ça, tu as bien précisé d'entrée, il n'y a pas de définition stricte de la carte sensible. C'est vraiment, on voit bien qu'il y a quelque chose de réadapter l'outil en fonction des terrains, en fonction des dépopulations. Moi, j'ai juste une première question remarque, c'est tu as montré du coup des belles productions de cartographie sensible, mais de cartographie participative, mais ça nécessite quand même une certaine compétence des personnes que tu interroges, que tu observes, que tu enquêtes, les compétences soient dessinées. Moi, je leur ai été incapable de refaire une carte où les pays sont en fonction de la durée de passage, de fréquentation. Je serais incapable de coudre. Je n'ai aucune compétence même de gérer mon esthétique et tout ça. Et est-ce que ça ne peut pas être une entrave un peu à ces productions alternatives de cartes ? Est-ce que tu veux qu'on collecte plusieurs questions ? Oui, éventuellement parce qu'en fait il est déjà à 15h10 donc dans le chat est-ce qu'il y avait des exemples ou des expériences de cartographie sensible à réaliser avec des enfants ? Peut-être aussi la question de la compétence ou de la capacité des gens à produire les cartes et que forcément j'imagine bien que de toute façon vous vous adaptez, vous avez des ressources pour produire les cartes ? Pourriez-vous parler un peu plus du déroulé des ateliers eux-mêmes en termes d'outils, de propositions, de méthodes d'amener les personnes à la carte, à la fabrication de la carte ? Donc effectivement, je crois que c'est sur cette question un peu de déroulé des ateliers en fonction des publics. ça fait déjà quelque chose d'assez large sur lesquelles tu peux rebondir si tu souhaites. Oui, sur ta première question, l'accessibilité de la méthode et des outils, c'est justement ça qu'on essaie de faire en atelier, comme je vous disais, d'adapter des outils aux compétences de chaque personne on va le voir dans la partie suivante notamment avec la carte de Marouane et c'est vrai que la partie qui vient va répondre à l'ensemble de vos interrogations parce qu'on va être beaucoup plus sur du concret, des ateliers, la manière dont on peut guider par des techniques qui sont très simples, vraiment la fabrique de ces cartes. Tu disais Benoît, en fait moi non plus je ne suis pas dessinatrice à l'origine, il y a des petites techniques qui sont très abordables, vous allez le voir aussi notamment par l'utilisation de calques et d'ailleurs la cartographie c'est bien un principe de calques, c'est comme ça qu'ont été faites les premières cartes. Donc tout ça, moi je vous propose qu'on le voit vraiment en contexte d'atelier avec la carte mobile et avec les ateliers freestyle et je note bien que vous avez une appétence pour voir concrètement dans le dur comment on fait. En fait, ce que ça pose, c'est aussi la question de la transférabilité de la méthode. Moi je dirais que la véritable limite peut-être pour réutiliser ces méthodes, c'est la pratique. c'est-à-dire que si on fait un atelier carto pour la première fois, il va sûrement se passer un tas de choses qui nous échappent et plus on en fait, plus on en fait dans des contextes différents avec des groupes plus ou moins aguerris à la cartographie, plus on développe aussi des mécanismes pour pouvoir réagir sur les propositions qui sont faites, rebondir avec de nouvelles propositions. Ça, je l'ai dit dès le départ, il n'y a pas de recette universelle. Par contre, c'est vrai qu'on a une méthode qu'on peut suivre, c'est ce que j'essaie de faire avec le petit exercice et puis ce que je vais vous montrer. Peut-être sur la question avec les enfants, oui, d'ailleurs j'ai déjà fait des ateliers de cartographie en art d'accueil des gens du voyage à Nice. le printemps dernier et c'était un groupe essentiellement composé d'enfants. Et là, en fait, l'outil graphique, c'est aussi une forme de langage qui nous permet de communiquer sur son vécu, de partager son vécu quand on ne partage pas la même langue. Donc, ça c'est quelque chose qui est très clair avec des personnes en contexte d'exil où on a une multiplicité de langues. ou quand la langue n'est pas tout à fait maîtrisée. C'était le cas avec ces enfants dans l'air d'accueil des gens du voyage à Nice. Et donc, voilà, ça peut être aussi un langage cartographique sur lequel on se base pour pouvoir susciter l'expression des savoirs et venir réexplorer en fait son espace vécu. Voilà, je pense que c'est bien d'aller peut-être vers le déroulement des ateliers. Oui, et puis après, dans le chat, il y a la question aussi de la réception. Donc, on va dans les ateliers et puis après, on discutera un peu de comment c'est reçu, enfin, c'est ces cartes dans la société civile, même aussi aux cartographes. Ok. Donc, on continue. Alors, dans cette seconde partie du tuto, je vais vous montrer comment j'applique les réflexions et méthodes qu'on vient d'aborder dans le cadre de mon projet Cartomobile. Je vous disais que c'est le nom d'un projet et c'est aussi un dispositif d'atelier que j'amène à différentes frontières parfois à l'aide d'un camion bleu aménagé. Donc, je vais vous montrer plutôt concrètement comment je mène et j'organise ces ateliers. Il y a toute une question éthique, mais j'ai plutôt envie de la laisser de côté. Je voulais vous dire pourquoi j'utilise ce type de méthode, mais je pense que ça a été pas mal développé dans la première partie. l'idée étant peut-être juste un mot sur le dispositif camion. Pourquoi ? Parce que ça, c'est quelque chose à avoir en tête quand on organise un atelier de cartographie. c'est générer un espace de co-écriture cartographique qui soit propice à la réflexion, qui soit dédié à la co-création quand c'est un atelier participatif. Et moi, en l'occurrence, qui travaille sur des frontières violentes, où on a peu d'endroits de répit, de repos, ma manière de répondre à cet enjeu, ça a été de créer ce studio de cartographie que j'amène à différentes frontières. Et donc, c'est aussi un espace sûr qui est généré au milieu de contextes violents. Et on va voir en fait qu'il y a déjà dans la proposition d'atelier que vous pourriez faire, il y a la manière dont s'est proposé l'atelier. Là, en l'occurrence, quand ça se déroule dans un espace intime qui est le mien, la proposition est tout à fait différente pour justement démonumentaliser l'acte de rechercher de cartographier. Ce cadre, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on en revient aux ateliers avec ce dispositif carton mobile. Donc, concrètement, j'utilise la carte comme un langage une manière de s'exprimer, de représenter, mais aussi une méthode d'exploration personnelle, de réappropriation de son espace vécu. Et chacun des contextes frontaliers dont je vais vous parler vient former une fenêtre de l'exposition carton mobile. Donc là, on touche à la question de la restitution. pourquoi une exposition ? Je vais vous en parler aussi. Et donc, cet ensemble de cartes faites à différentes frontières au cours de différents ateliers, ça vient former un corpus cartographique sur ce que j'appelle la frontière expérientielle. Donc, actuellement, l'exposition, elle comporte six fenêtres qui ouvrent chacune sur une situation de frontière. donc, on va aller regarder les ateliers au fil de ces différentes fenêtres. Il y en a qui traitent du franchissement de la frontière, d'autres qui ont été organisés dans des lieux d'accueil en milieu rural, donc plutôt dans des contextes d'installation quand les personnes sont déjà arrivées et là aussi, le cadre qui est posé génère quelque chose qui est tout à fait différent. Et enfin, il y a une fenêtre qui concerne la Méditerranée centrale parce que j'ai pu faire des ateliers à bord du navire de SOS Méditerranée, l'Ocean Viking. Donc là, pas avec le camion, mais dans ce contexte, il y a encore d'autres paramètres à prendre en compte. On est dans un espace confiné sur 4 à 5 jours de navigation et là, la carte prend encore une autre fonction. Alors, je vais commencer par cette fenêtre, la fenêtre 3 qui est assez explicite sur la manière dont peuvent s'organiser les ateliers et sur la proposition déjà d'ateliers. Donc, cette fenêtre, elle concerne la situation de franchissement de la frontière avec 9 personnes que j'ai rencontrées à la frontière franco-italienne, soit qui venaient de la franchir ou qui s'apprêtaient à le faire. Donc, c'est le cas, par exemple, de Fatima, qui est une jeune femme iranienne et de plusieurs hommes amazirs, donc des berbères du Maroc, comme Marwan et Khalid. et alors, on a travaillé soit dans les refuges d'Houx et de Riançon, quand l'atmosphère s'y prêtait était assez paisible, soit, alors vous voyez même quand l'atmosphère était paisible, en fait, l'atelier Carto, ça pouvait même avoir valeur d'événement, en fait. c'est aussi une proposition qui est faite dans un temps libre et qui peut être accueillie comme une activité réflexive, mais pour ça, encore faut-il que les personnes aient la disponibilité mentale et le temps pour participer à cet atelier. Et puis, c'est vrai que le camion, il a fonctionné parfois comme un espace de repli parce que ce refuge, il était parfois surpeuplé, donc pas provis à ce contexte d'atelier. Alors, on avait donc deux configurations en fait mentales pour proposer l'atelier, soit côté italien à Hultz avant le franchissement de la frontière, donc il fallait trouver le bon moment pour proposer un atelier, c'est-à-dire après le dernier départ du bus vers la France quand les personnes savaient qu'elles allaient rester en Italie, sinon, ce qu'on constate, c'est qu'on est dans une situation d'attente, de franchissement, voilà, le cadre pour le coup n'est pas approprié, alors que du côté de Briançon, les personnes venaient de franchir la frontière, elles se reposaient en préparant leur prochaine étape et donc ça donne des résultats très différents mais tous les deux intéressants si on compare les cartes. Pour Fatima à gauche, donc côté italien, ce qu'elle a représenté, c'est une étape de son voyage passé, donc une étape réflexive et pour Khalid qui était déjà passé du côté de Briançon, on voit une projection vers le futur, est-ce que je vais maintenant aller en Espagne ou ailleurs ? Point d'interrogation. Donc voilà, premier élément à prendre en compte, cette disponibilité mentale, le temps que les personnes peuvent nous accorder et le contexte. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé ? Voilà un exemple pour Fatima. Donc là, on est plutôt sur une proposition graphique, même si c'est un élément spatialisé, c'est moins une cartographie, mais je vous ai mis quelques éléments de mon journal de terrain où à chaque fois, je décompose à la fois la manière dont est posée l'intentionnalité, le projet cartographique, les matériaux supports sur lesquels éventuellement je m'appuie. Là, en l'occurrence, je lui avais montré la carte du parcours d'Armed en lui montrant comment on avait fait le fond de carte, les dessins. Dans le cas de Fatima, là, quand je suis arrivée, Fatima était en train de dessiner et elle savait très bien ce qu'elle voulait redessiner. Donc, c'est une photographie de son voyage en Bosnie. Donc moi, je me suis contentée de lui proposer une feuille de calque, de lui proposer en fait un accompagnement graphique et elle a pris alors, dans ce cas, il y avait des compétences aussi, mais elle a pris elle-même en charge en fait le dessin. Et dernière étape, ce qu'on peut proposer aux personnes comme dans tout processus cartographique, c'est tout ce qui a trait à l'habillage de la carte. Là, je lui ai proposé donc qu'elle raconte son voyage sous forme de légende et son voyage, sa légende plutôt, justement, elle montre bien un savoir expérientiel que je ne serais pas du tout aller chercher, moi, en tant que chercheuse qui connaît très bien cette frontière bosnienne violente. Donc, j'aurais immédiatement pensé au pushback, au traitement violent ou encore au dispositif de contrôle que j'étudie. Mais là, Fatima, elle évoque le souvenir de la beauté, de la contemplation qui ont inspiré ces paysages montagnes. Donc, c'est une connaissance intime du relief qui est effective mais aussi affective qui a été produite et que je ne serais pas allée interroger si on n'avait pas engagé ce processus cartographique. Alors, je vous montre un autre exemple côté Briançon avec cette carte de Marwan. donc cette fois issu de trois journées d'atelier. On va tester le son. Je crois que vous devez entendre Marwan en fond. Vous m'entendez aussi ? Super. Alors, on parlait des outils. La question de Benoît tout à l'heure. Justement, comme à chaque atelier, à Briançon, j'ai proposé aux personnes de s'emparer de l'outil de leur choix. Donc, assez simplement, je fonctionne en général entre le texte, le dessin ou le son, la voix. Et là, Marwan a utilisé les trois. D'abord, il a fait ce dessin que vous voyez à gauche. Ensuite, il a écrit dans sa langue natale, sur mon invitation, toujours dans l'accompagnement. Il a écrit la légende narrative du dessin, ce qu'on voit au milieu. Et ensuite, il a enregistré sa voix qui lit le texte en arabe. Et dans l'exposition, on a aussi cet élément sonore qui vient illustrer sa cartographie. Et c'est en fait, dans un quatrième temps qu'on en est venu à la spatialisation de son récit avec donc cette carte. Alors, là, vous voyez sur cette image, Marouane pointe du doigt le mot racisme qui est apposé sur sa propre représentation de la Turquie. Comme je vous disais, c'est un travail qui est issu de plusieurs journées d'atelier. On a quelqu'un ici qui sait bien dessiner, mais peut-être que vous voyez en arrière-plan la carte de Khalid que je vous ai montrée aussi tout à l'heure, où là, on est passé, peut-être que je peux la remettre, voilà, à droite, on est passé par des collages, on est passé par, vous voyez, du décalquage de pays, on vous demandait des techniques très concrètes. Voilà, il y a un tas de choses qu'on peut, et puis aussi, on s'est inspiré de photographies de sa famille pour représenter ses personnages. Et vous le voyez, j'invite aussi les personnes, en fait, librement à mobiliser leur propre langue sur les cartographies qu'elles produisent. autant de petites choses qui peuvent amener à ce type de réalisation. Mais finalement, je voudrais quand même dépasser un peu la technique. Ce que permet ce langage non-verbal, finalement, c'est l'expression de vécu subjectif, affectif et émotionnel qui sont mis en silence. Et ici, avec Marwan, c'est l'espace-temps du processus carto qui lui a permis de littéralement poser des mots sur les affects associés au pays qu'il a traversé. Ça, c'est une progression que j'ai vue au cours des jours d'atelier. Donc, le langage cartographique dont je vous parle, il va plus loin que la représentation en deux dimensions. Il est aussi fait de tous les gestes, non seulement représentés, mais aussi des gestes cartographiques. Donc, des interactions qui s'enclenchent à partir de la carte quand on est dans le cadre d'un atelier participatif collectif. Donc, c'est pour ça que je guide en général les participants vers la construction de la légende de leur carte. Et pour aller un peu plus loin, parfois, je leur demande de commenter cette légende. Donc, je vais justement laisser la parole à Marwan. Vous allez voir qui explique sa légende. Vous aurez aussi l'atmosphère des ateliers du refuge de Briançon. pour Turquie, pour Turquie ici. Parcise, oui. je j'ai go for pour le mari il 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 go for for servia il go for hangar hangar in c'est 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 la je mets cet exemple vous voyez Marwan c'est l'exemple de quelqu'un qui a peu d'aisance en français mais qui a une grande désance en graphie on parlait des compétences lui le dessin le repérage spatial ça aussi c'est très aléatoire selon les groupes avec lesquels on travaille et là on voit que notre discussion par notre geste cartographique finalement elle est plus fluide que notre capacité à communiquer entre français et arabe donc la carte comme langage moyen de communication d'expression de représentation du vécu mais là aussi d'exploration personnelle rétrospective vous voyez que par rapport à la serbie il fait référence à la peur parce qu'en fait c'était ça il explique dans sa légende conté c'est la première fois en serbie donc en arrivant en europe qu'il a rencontré qu'il a vu la mafia la criminalité des revolvers etc et puis vous voyez peut-être aussi en france aider là il fait référence aux maraudes qui sont organisés à briançon donc au fait que des gens l'attendaient pour la première fois donc là on voit aussi la capacité de ces cartes à faire émerger des impensés des choses que je n'aurais pas forcément explorées avec ma perspective de chercheuse donc un savoir un savoir émique issu du discours des personnes et de ces savoirs d'expérience ok alors je propose d'aller un peu plus loin avec d'autres fenêtres alors je ne vais pas trop développer il y a un ensemble de trois fenêtres un, deux et quatre qui sont que j'ai menées en milieu rural et puis c'était des ateliers assez réguliers donc sur une année complète je ne vais pas simplement m'en servir pour vous montrer comment je séquence des consignes d'atelier entre récits du passé, du présent, du futur et espaces de pratique ou espaces de l'imaginaire donc ce que vous voyez ici c'est les résultats d'ateliers qui se sont déroulés au cours des tables d'installation en France là on n'est plus dans le contexte de franchissement on est sur un cadre beaucoup plus régulier avec des ateliers chaque semaine et une dizaine de personnes exilées qui sont installées plus ou moins provisoirement en milieu rural et d'ailleurs c'était des ateliers mixtes ça aussi ça peut être intéressant quand on organise un atelier collectif là on ne posait pas simplement sur les participants et les participantes l'idée qu'ils sont des personnes en migration il y avait aussi des femmes retraitées pour la plupart célibataires enfin en tout cas ou veuves plutôt comme Maria qui avait qui pratiquait cet accueil de jours où ont été organisés les ateliers et ça ça crée quelque chose dans le processus cartographique entre donc les savoirs situés qui s'échangent au cours du processus donc là on a travaillé avec ce groupe sur deux échelles et si vous voyez la carte de notre monde comme vous le voyez seuls les espaces du globe effectivement expérimentés par chacun chacune apparaissent vous voyez aussi que j'encourage donc l'usage de la langue natale par exemple ici pour athéalu on a du poulard et créole de Guinée donc pour alors je vous ai pas mis le fond de carte ici mais comme je sais que l'aspect technique vous intéresse là on s'est simplement basé sur un fond de carte du monde bête et méchant on a produit une légende commune donc avec ce code couleur vert les pays du futur marron les pays dans lesquels on a seulement transité rouge les pays qu'on a pas aimé et puis bleu les pays qui nous ont plu au cours de notre trajectoire ça c'est une légende commune qu'on a arbitré en fait sur pour laquelle il y a eu des débats etc et donc vous voyez pour le monde de athéalu et de tbg donc ça ce sont des pseudonymes de cartographes là aussi important quand on travaille avec des personnes qu'il peut être nécessaire d'anonymiser inciter les personnes en fait à se présenter par un pseudonyme choisi par elles-mêmes et donc vous voyez qu'avec athéalu et tbg on a une étape cartographique donc on a simplement effacé les pays non pratiqués et on arrive quand même à recomposer la géographie mondiale avec maria on a pu aller un peu plus loin puisque à partir de cet exercice de dessin vous voyez elle a redessiné les contours des pays toujours avec nos feuilles de calque si on ne sait pas dessiner c'est pas un problème et puis elle a repositionné les pays en fonction de son expérience première expérience de la Galice vers l'Allemagne deuxième expérience de la Galice vers la France etc voilà donc il y a un tas de possibilités comme ça pour recomposer l'expérience toujours avec ce même groupe je vous montre une autre échelle sur laquelle on a travaillé ici c'était des cartes du quotidien à Buil-et-Baroni donc petit village marqué par l'attente vous voyez les titres des cartes qui ont été choisis découragement, zone grise, labyrinthe et ici donc voilà je vous l'ai mis je me suis simplement basée sur un fond de carte un plan de ville qui m'a été donné par le lieu d'accueil on voit la légende qu'on a arbitré tous ensemble les endroits qu'on aime on est pas tranquille les endroits où je vais souvent mais au-delà de vous voyez pour ATALU et TBG d'avoir cette carte qui dit quels sont les espaces accueillants ou non pour eux à nouveau le processus cartographique je réinsiste est venu produire de nouvelles choses puisque vous voyez cette citation c'est une citation qui est extraite d'atelier à Buil-et-Baroni je te jure on n'est pas encore arrivé en Europe ça pour une géographe des frontières c'est tout à fait marquant en fait de se dire que on est en Europe mais on n'est pas en Europe et ça c'est un tas de voilà de discussions qui émergent du processus il y a aussi voilà de nouvelles je les ai pas mis ici citations mais sur des situations de discrimination vécue et ça c'est en travaillant cet espace du quotidien qu'on arrive à formuler ces réalités bon la fenêtre 4 un tout petit mot parce que justement il y avait une question tout à l'heure sur des ateliers avec des enfants alors là il s'agit pas d'enfants mais pour la plupart de personnes mineures dans cette quatrième fenêtre en fait j'ai travaillé avec des apprentis dans un cours dans un centre de formation pour apprentis dans les métiers de la construction donc ce sont toutes donc c'est une classe de 22 apprentis tous allophones originaires majoritairement d'Afrique de l'Ouest mais aussi Irak, Turquie, Syrie et là on était dans le cadre d'un cours de français langue étrangère juste pour vous montrer comment ça a été séquencé au fil de 4 ateliers donc on a travaillé aussi différentes échelles la trajectoire migratoire est-ce que alors voilà j'avais repris en fait ces fonds de cartes du monde et on a fait le même exercice et on a aussi travaillé sur cette échelle-ci c'est-à-dire le quotidien leur pratique de l'espace en Dromardèche donc leur parcours quotidien entre différents lieux de travail d'apprentissage et d'hébergement et troisième élément et là c'est ce qui était vraiment intéressant avec ce ce jeune groupe de participants c'était de travailler sur leurs imaginaires leur vie d'adulte en France on peut on peut proposer aux groupes avec lesquels on travaille de parler de de réalité spatiale qui ne sont pas encore advenues et ici par exemple le futur simple de Sissé Amara en Côte d'Ivoire et en France ça a permis aussi ce travail de montrer que le pays d'origine est rarement absent en fait de la de l'image que ces jeunes ont de leur futur et aussi de projets professionnels qui en fait sont très éloignés de ce qu'on leur propose à leur arrivée en France donc voilà derrière il y a aussi tout l'apport vraiment en termes de production de savoir sur les questions migratoires qui est amené par ces méthodes allez je vous parle encore de deux fenêtres de la carte mobile et puis on rediscute pardon Morgane c'est vrai que qu'est-ce que tu appelles fenêtre en fait pardon je suis allée un peu vite peut-être alors chaque fenêtre de la carte mobile ça correspond un contexte d'atelier de terrain donc une situation de frontière où j'ai amené les ateliers et dans l'exposition on appelle ça une fenêtre parce que c'est une fenêtre qui s'ouvre en fait sur cette situation d'atelier d'accord ? donc en fait voilà c'est les différents les différents groupes d'ateliers que j'ai menés à différentes frontières ouais et là ce que vous voyez en fait fenêtre 5 etc. ça ce sont des panneaux d'affichage de l'exposition voilà donc je vous en montre encore deux assez ouais de façon assez concrète sur l'organisation des ateliers celle-ci donc la fenêtre 5 ça correspond aux ateliers que j'ai organisés en Méditerranée centrale à bord de l'Ocean Viking qui est le navire de sauvetage de la SOS Méditerranée donc là c'était une mission de recherche assez voilà c'est une superbe opportunité en fait pour avoir accès à cet espace qui est du lieu de sauvetage qui est assez peu accessible donc vous voyez une grande fresque ici qui a été réalisée sur le pont durant cinq jours de navigation donc ici c'est une sorte de mapping collectif et en réalité mon intention donc au-delà du côté on va dire occupationnel ou de ce que ça produit dans la situation de confinement sur le bateau là mon intention c'était de pouvoir identifier des thématiques qui viennent des personnes secourues des personnes rescapées et donc ce mapping c'était à nouveau un support en fait cartographique qui a permis d'organiser des ateliers en plus petits groupes je vous en ai montré une photo tout à l'heure ces ateliers il y en a donc au cours de ces ateliers on a traité aussi de l'échelle de la trajectoire ici par exemple depuis la Libye depuis le Bangladesh là je vous montre vraiment justement le matériau brut vous retoucher pour que vous voyez de quoi on peut s'inspirer quand on a un matériau limité aussi là sur un bateau par exemple décollage décalque différentes couches qui signifie donc vous voyez ici good bad voilà et là par exemple c'est une personne bangladaise je pratique absolument pas le bangla mais on a pu quand même échanger sur l'ensemble de son parcours grâce à cette méthode et puis la dernière je reviens à nouveau sur le processus l'importance du de ce qu'amène le geste cartographique en situation de l'atelier et ça c'est vraiment important à observer pendant les ateliers ici ce que m'ont dit les personnes qui ont participé c'est que la carte avait agi en fait comme un mode de réappropriation de leur espace puisque en travaillant sur l'espace de la Libye les lieux parcourus en Libye et le moment du sauvetage en mer donc vraiment la situation d'être embarquée sur une petite embarcation en détresse en mer et bien mettre des une représentation cartographique sur ce vécu ça leur avait permis donc de mettre de l'ordre dans leur cité de comprendre ce qui s'était passé en fait donc de réinstaurer des rapports spatio-temporels du coup bah encore troisième étape de définition personnelle sur pourquoi je parle de cartographie mobile et expérientielle par rapport à une cartographie radicale ou sensible mobile parce que je pousse la déconstruction jusqu'à laisser la place à d'autres personnes dans le processus cartographique donc c'est une cartographie qui me met en mouvement physiquement intérieurement et expérientielle parce que je pense avoir assez insisté dessus pour moi c'est un mode de co-écriture cartographique qui est une expérience sociale à part entière qui est un procédé heuristique à part entière donc l'expérience compte plus importe autant en tout cas que le résultat esthétique ou que la fonction figurative de la carte et ce que j'observe c'est surtout ce qui se crée dans l'interaction donc avec le processus cartographique sur la restitution justement pourquoi une exposition dans mon cas le travail d'exposition c'est aussi un véritable travail de restitution avec les co-auteurs et co-autrices et ça pose l'enjeu de la réception de leurs récits par le grand public ces moments ils pointent certaines limites de l'approche participative en contexte migratoire quand par exemple les statuts administratifs ne permettent pas à la plupart des auteurs et autrices d'assister à la restitution de leur travail et la restitution c'est vraiment un angle mort je pense des démarches participatives souvent on se focalise beaucoup sur des ateliers participatifs toutes disciplines confondues mais aller jusqu'à jusqu'à rendre possible dans le cadre d'événements associatifs ou scientifiques dans des musées la restitution à plusieurs mois et plusieurs voix alors la particularité de la carto mobile c'est que c'est elle-même une exposition participative alors moi c'est ma manière d'amener le grand public en fait dans ces histoires cartographiques en invitant les visiteurs et visiteuses de l'exposition à vivre un atelier carto ce que j'appelle un entresort cartographique parce que l'idée c'est qu'on y entre, on en sort et qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette expérience cartographique donc là vous en avez un exemple au festival printemps des cartes ou au cours du dernier salon focus au Mucem sur les écritures alternatives à Marseille et donc je pose plusieurs consignes au cours de cet atelier alors soit pour communiquer avec les premiers auteurs autrices sur une messagerie soit pour leur répondre sous forme de cartes qui viennent ensuite augmenter l'exposition donc ici, là vous avez un exemple de message cartographique envoyé à Fatima lors du printemps des cartes mais bon, là on avait des cartographes aguerris David Lagarde, Naptis Vert, Louis Fernier et avec des cartographes moins aguerris par exemple ici on a un autre exemple de ces correspondances cartographiques vous voyez des résonances cartographiques entre la carte de Marouane et à droite la réponse qui a été faite par des festivaliers donc en fait la création de ce langage commun pour penser les réalités frontalières donc moi mon dispositif de recherche, celui que j'ai imaginé c'est bien ça l'objet de ce dispositif observer ce que le processus cartographique collectif génère entre des personnes qui n'avaient pas vocation à se rencontrer je vous mets une idée peut-être pour la discussion parce qu'une perspective aussi de ce projet que je voudrais explorer c'est la constitution d'une cartothèque numérique qui regroupe donc la collection de cartes présentée dans l'exposition je veux vraiment bien discuter avec vous en fait saisir ce tuto pour le faire parce que je suis assez partagée c'est vrai qu'on pourrait produire de nouvelles analyses fonctionner par mot-clé recoupement donc en fait opérer une montée en généralité et donc mon but c'est aussi de travailler sur le maillage de la frontière la frontière expérientielle mais où chaque maille est composée d'expériences subjectives et en même temps le traitement informatique et agréger des informations qui sont très qualitatives individualisées ça pourrait aussi venir lisser tout ce qui fait l'expérience cartographique donc qui se noue en fait qui se joue dans les ateliers participatifs donc en fait tout ce que mon approche développe donc voilà pour ce point je suis très ouverte et curieuse de vos éventuels retours je garde peut-être si vous voulez pour la fin fin les dernières étapes du petit exercice que j'avais proposé juste pour finir avec le dernier la dernière fenêtre de l'exposition cartomobile parce qu'elle est un peu spécifique elle me permet d'ouvrir sur la dimension artistique des cartes à la fois leur utilité sociale ce qu'on peut aussi imaginer en termes de collaboration institutionnelle et puis sur l'entremêlement de techniques de cartographie sensible jusqu'à présent on a vu des cartes qui sont plutôt en deux dimensions et avec ce volet d'ateliers que je vais vous montrer des ateliers carto-freestyle on a vraiment tout au long du processus mêlé la cartographie sensible et le freestyle musical donc très concrètement bon alors ce sont des ateliers qui se sont déroulés au museum donc je vous parlais de cadre c'est pas rien non plus de proposer des ateliers dans un super musée au bord de l'eau et en fait ça affecte l'ensemble du processus ici ce qu'on a fait donc c'est travailler avec Wanias King qui est artiste congolais qui est un pro du freestyle hip hop avec des moments qui alternaient donc voilà composition d'un refrain collectif un refrain collectif qu'on a composé avec les langues de différents participants donc là vous voyez une série de différentes langues à gauche bon je vous mets un petit peu de musique puisqu'on parle de carto-sensible donc un refrain qu'on a imbriqué mêlé aux ateliers de cartographie sensible que là moi j'organisais vous voyez que je m'appuie toujours sur des supports le monde de ATLU, le monde de TBG à nouveau l'idée d'une légende commune là il y avait une réelle discussion sur pourquoi le bleu pourquoi le rouge voilà je vous passe les détails mais en tout cas on en est venu à une légende qui reprend aussi le refrain freestyler le refrain dit Marseille est doux et vous voyez qu'on retrouve ça sur les cartes dans ce cas précis là c'était un choix vraiment en rapport avec ce contexte d'atelier d'utiliser la sérigraphie donc à nouveau moi je ne suis pas du tout une experte en impression sérigraphie mais j'ai travaillé avec une sérigraphie qui m'a indiqué comment utiliser les calques avec quel type d'encre etc. pour ensuite pouvoir les imprimer sur ces tissus le choix du tissu aussi n'est pas anodin ils sont tous découpés dans une même pièce etc. et finalement ce qu'on a produit c'est une performance d'à peu près 30 minutes qu'on a présenté en juin au Mucem donc là il y a aussi un enjeu de mettre en scène la cartographie sur scène une cartographie qui est qui est donc interprétée voilà je vous passe un peu tout ça à la mise en scène qui est en fait incarnée on utilise ces cartes comme des objets sur scène et on interagit donc entre le freestyle et le tissu voilà je vous passe très vite mais c'est aussi un exemple de de démarche à la charnière de la recherche géographique et artistique et qui est à mon sens et en capacité de produire une écoute différente de la part du public et aussi pour les personnes participantes là je passe extrêmement vite mais il y a tout un voilà on peut vraiment parler des or aussi de poser un cadre éthique en fait qui est parfois plus approprié selon les publics avec lesquels on travaille et je m'arrête là mais j'espère que ça aura un peu illustré puis répondu à vos interrogations en tout cas merci beaucoup pour la suite de cette présentation pour la mise en oeuvre avec des exemples concrets alors je sais pas du coup je pense que pas tout le monde t'écoutait il y avait pas trop de questions de précisions dans le chat alors du coup c'est vrai que moi je reviendrais bien sur la question un peu de plus de la réception de cette cartographie sensible dans le milieu des cartographes c'est mort tout à l'heure là quand je m'étais égaré dans mes réflexions personnelles comme Daniel l'a fait remarquer c'est il me semble que tu as opposé non tu as pas forcément opposé mais tu as un peu éloigné l'aspect statistique un peu statistique non sensible qu'on ne retrouvait pas forcément dans les cartographies et cette cartographie sensible en tout cas qui permettait de retrouver la sensibilité ou qui donnait les moyens aux personnes que tu interroges de s'exprimer avec leurs mots, leurs concepts et je me disais qu'en fait en sociologie on a eu ou on a encore la même tension à un moment quand on avait les questionnaires, les entretiens de recherche et d'un seul coup arrivé l'entretien ethnographique pour plus long, qui considérait plus l'entièreté de la personne et l'ensemble des sensibilités et du coup voilà, est-ce que c'est dans le milieu des cartographes, est-ce que c'est un gros pas de côté, est-ce que c'est accepté et finalement des fois qu'on restitue des travaux scientifiques ou politiques on peut s'entendre dire, oui c'est très bien mais c'est pas représentatif, c'est bien joli vos entretiens mais ça concerne combien de personnes et en fait l'aspect un peu quantitatif, l'aspect de la scientificité on revient par le nombre, comment ça se passe en fait la diffusion, la réception de la cartographie sensible en tout cas dans le milieu des cartographes français quoi. Alors pour les cartographes français, je peux apporter des éléments de réponse. Alors déjà c'est un champ qui est en expansion, en développement mais qui est aussi très expérimental ça c'est vraiment pour ça que j'ai insisté sur l'épistémologie dans la première partie qui est en tâtonnement, qui est en réaction aussi et en fonction des thématiques qu'on aborde là je l'appliquais à la question des migrations donc on a vraiment des critiques très fortes qui sont posées sur la cartographie conventionnelle des migrations mais je pense l'avoir dit aussi parce que je m'attendais bien à ce genre de questions dans les tutos à mater, en fait pour moi c'est pas du tout deux démarches qui s'opposent c'est ce que je disais avec la cartographie des morts aux frontières, non au contraire c'est extrêmement important d'avoir les données statistiques, de les représenter tout le travail fait depuis 20 ans par Olivier Clocher, Nicolas Lambert notamment parce que, en fait tout simplement je pense que les deux niveaux viennent s'illustrer l'un et l'autre, avec la seule cartographie sensible on serait sur une représentation qui occulte certaines réalités et puis, pardon, avec la seule cartographie statistique, je voulais dire on a un phénomène donc macro assez complet qui est représenté mais on n'a pas le grain humain, on n'a pas la spécificité de certains parcours parce que dans un même cercle de cartes coroblettes on a des personnes très diverses qui sont inclus et donc la cartographie sensible c'est aussi un moyen dans le dialogue avec la cartostatistique de venir apporter des éléments, de venir apporter des compléments c'est un petit peu, voilà, la question que je posais, ma réflexion actuelle sur une cartothèque parce que, ben là j'en suis encore plus, voilà, avec ces différents ateliers près d'une centaine de cartes et c'est pas près de s'arrêter donc on a aussi une possibilité d'accumuler des cartes sensibles et puis de les faire dialoguer, d'étudier certains éléments qui se recoupent entre ces différentes cartes le tout c'est de voir, ben, quel est l'intérêt de le faire ou pas peut-être qu'au sens de l'analyse du dialogue avec les décideurs politiques ou avec les institutions qui peuvent se baser sur nos analyses de chercheurs c'est intéressant effectivement d'avoir, de pouvoir dégager des grandes tendances hein, mais ça effectivement, enfin la carte statistique le fait mais aussi les questionnaires qu'on peut mettre en place, etc. donc c'est pas forcément que de la gâteau et puis d'un autre côté, ben, en termes de réception du public on l'a bien vu là, avec cet exemple d'atelier de performance on provoque une réaction, une émotion qui n'a rien à voir avec une carte comme on en voit pas ses temps et c'est pas du tout pour minimiser tout le travail cartographique qui est fait mais c'est-à-dire qu'on a aussi une certaine peut-être lassitude visuelle, graphique à tout le temps voir les mêmes symboles, flèches, etc. donc ce sont des propositions aussi pour renouveler les regards et moi je pense, enfin, en tout cas dans le domaine des critical border studies en France c'est des propositions qui sont très bien accueillies, très bien reçues et où même, en fait, beaucoup de gens viennent me voir, viennent nous voir pour nous demander d'organiser des ateliers, de détailler nos méthodes voilà, donc je pense que alors là, je l'ai illustré avec le cas de personnes exilées à différentes frontières mais il y a énormément de groupes avec lesquels ces méthodes présentent un intérêt spécifique parce qu'on peut mettre en évidence des récits qui sont pas audibles en termes de statistiques d'accord, merci alors, je veux pas du tout provoquer une guerre chez les cartographes mais c'est, moi, il y a certaines cartes où je pratique la cartographie dans mes loisirs mais il y a certaines cartes, quand elles sont le nord et au sud ou quand c'est inversé, ou quand la terre est bleue, que le bleu c'est pas l'océan qu'il y a une rupture complètement faite et assumée avec la scénographie vertinienne alors, je vais le dire de manière caricaturale pour vraiment me dire ma position mais j'ai l'impression des fois d'être devant une oeuvre d'art contemporain ou que j'arrive pas à recevoir est-ce que c'est un problème qui peut se poser ? est-ce que c'est, je veux dire, c'est ces cartographies qui sont complètement en dehors de quoi ? enfin, de la cartographie, des règles classiques de la cartographie quoi ? ouais, alors, je me suis peut-être mal expliquée mais pour moi, c'est pas non plus une rupture avec la scénologie vertinienne c'est-à-dire que la scénologie vertinienne a pu être utilisée ou peut être manipulée voilà, à des fins positives, discursives, etc. et que donc, de la même manière, on va admettre qu'on puisse aussi déconstruire ces codes après la scénologie, jusque dans la dernière étape vous voyez que moi, je reconstitue aussi il y a un travail aussi de visibilité, d'harmonisation qui est mis en place pour l'exposition donc c'est pas du tout l'idée d'effacer cet héritage-là bah écoute, je dirais que moi aussi, face à un art contemporain ou face auquel je ressens rien, je suis assez perplexe, assez perdue voilà ici la dimension artistique à quoi elle me sert ? bah en fait, à permettre l'expression je pense que c'est très c'était très parlant avec ses ateliers à Marseille quand je suis arrivée avec mon projet de carto sensible bah ce groupe de jeunes ça a pris quelques jours, 2-3 jours pour qu'ils comprennent où je voulais en venir d'ailleurs, on l'a présenté la semaine dernière à l'ICM avec Justin, que vous voyez ici à droite et c'est quelque chose qu'il dit dans sa présentation au début, c'est calque je savais pas ce que ça allait donner alors que le freestyle, lui, a pris tout de suite donc là, il y a aussi le choix d'un médium et en fonction d'un groupe spécifique qui va être de permettre une forme d'expression et ensuite, on peut articuler ces différentes méthodes donc je sais pas si ça répond à ta question entièrement, partiellement ou pas si si, en tant qu'animateur, je m'autorise des fois des questions un peu de travail à ça mais c'est non, c'est clair que ça interroge c'est bien et en plus, tant mieux que ça puisse exister des projets comme ça j'imagine que ça va pas être toujours simple à subventionner, à financer pardon qu'il y a quelque chose voilà, c'est des moments de des questions de science plus lentes qu'on a de temps en temps évoqué entre nous dans Mathé et là, c'est effectivement d'avoir un temps pour être avec les gens pour produire des données, pour de la connaissance c'est tant mieux que des projets comme ça puissent exister après, je peux juste rebondir sur ça parce que je voulais aussi vous montrer en fait, cette cartographie vivante Freestyle et la carte qu'on est en train de travailler on a aussi eu, en fait, il y a aussi pas mal de projets je sais pas si c'est perceptible pour vous au niveau des tutos à Mathé mais c'est aussi, en fait, un un domaine dans lequel il y a de plus en plus de possibilités et là, notamment, on a été en résidence EHESS à la Fondation Camargo qui est un lieu d'art contemporain de résidence d'art contemporain pour pouvoir aussi produire une carte alors là, c'est une carte carrément artisanale où je reproduis les gestes j'ai pas le temps de vous développer le projet mais il y a tout un travail au plateau de mise en scène, etc. donc c'est aussi trouver des nouvelles formes en fait, en s'inspirant de ce qu'a déjà développé le milieu artistique et culturel c'est pas uniquement pour faire un outil de valorisation qui est beau, qui est esthétique comme j'ai dit moi, l'exposition par exemple même si je la trouve très belle l'idée c'est pas de faire un objet beau au sens artistique c'est un dispositif de recherche jusque dans la phase d'exposition parce que j'explore encore comment l'exposition est reçue comment les cartes sont reçues donc la recherche continue dans le moment d'exposition tu vois, enfin vous voyez c'est voilà, pas être non plus bloqué par le mot art avec un grand A ou culture avec un grand Q non mais je veux dire voilà, c'est de dire qu'aussi il y a des des inspirations qui peuvent dialoguer et aussi des il y a des, je pense, des voies institutionnelles pour mener ces recherches de plus en plus j'ai l'impression, peut-être plus dans le milieu anglo-saxon c'est possible tout à l'heure, il y a une main qui s'est levée dans le dans la fenêtre Big Blue Button je sais pas s'il y avait une personne qui souhaitait intervenir à l'oral voilà, il y a d'autres questions qui arrivent notamment en termes de, sur cette cartothèque en termes de support, comment la faire avec quelle technologie, pourquoi pas du wiki il y a peut-être aussi des questions de documentation mais là je pense, je sais pas si la personne qui voulait intervenir elle peut prendre le micro Camille je sais pas si c'est pour une intervention à l'oral ou si c'est pour reprendre une question dans le chat il y a peut-être quelques mots justement sur la la participation des personnes à la restitution des projets en termes de je pense que oui, très important juste parce que je parcours les questions en même temps c'est celle de l'avant-dernière ouais, tout à fait alors justement, c'est une des raisons qui m'a incité à alors à la fois, je vous réponds pas avec l'exposition mais aussi avec ces ateliers au Mucem dans l'exposition, comme je disais j'ai mis en place en fait ce dispositif aussi pour que les personnes qui ne puissent pas assister à la restitution de leur travail puisqu'en même y participer c'est un c'est le cas de façon évidente avec des personnes sans papier ou en demande d'asile ou en attente de reconnaissance de leur minorité qui peuvent pas sortir du département dans lesquels leur situation administrative est traitée et dans ces cas-là, un dispositif que j'ai mis en place notamment au Mucem, c'est un donc, on peut interagir sur une messagerie partagée avec les personnes autrices de l'exposition et on peut aussi leur envoyer ce message cartographique qu'on fait durant l'atelier et ça, ce message leur est transmis donc moi, je suis en... il y a de plusieurs manières j'ai plusieurs groupes avec lesquels je communique avec les personnes qui ont réalisé les cartes pour leur envoyer ces retours et comme je le disais au départ maintenant, j'atteins un seuil avec lequel je me dis qu'en fait on est en train de réfléchir à une compagnie un collectif Art Science qui permet en fait de rassembler l'ensemble de ces personnes qui ont participé et peut-être d'autres à venir donc c'est même un appel que je vais lancer prochainement d'ouvrir ce projet très collectivement et puis sur ce que ça, je lis la question donc de Sébastien de Perta est-ce que ça a pu changer, transformer, provoquer d'avoir mené ce travail ? justement, je vous parlais des conditions éthiques de réalisation du participatif ça c'est quelque chose qu'on a vu avec le groupe Omusem et qui a été dit donc la semaine dernière par Justin Matando Manzambi l'un des participants de ces ateliers qui a présenté le travail à l'Institut Convergence et Migration avec moi la semaine dernière toute recherche se fait dans un cadre statutaire donc moi les ateliers ils sont encadrés par des conventions des attestations aussi et là en l'occurrence le fait d'avoir vécu une résidence au Musem vous imaginez bien qu'on a eu des retours très importants au moins symboliquement dans la suite des parcours migratoires c'est quelque chose qui a été très bien accueilli et moi régulièrement on me demande les conventions du projet y compris dans le cadre des étapes administratives des procédures administratives que vivent ces personnes donc dans la participation il y a plusieurs guidelines des listes de principes pour le participatif mais il faut bien prendre en compte aussi la situation des personnes et il y a quelque chose qui est souvent en fait occulté aussi dans ces démarches peut-être parce que c'est un peu tabou dans les sciences sociales en France alors que ça n'est pas du tout dans d'autres champs de recherche c'est la question de la rétribution voilà on travaille avec des personnes qui donnent du temps qui partagent leurs savoirs et qui même travaillent sur ces savoirs voire les représentent donc pour moi la question de la rétribution c'est une question à part entière face à laquelle on a aussi des limites et qu'il faut investiguer justement c'est aussi à ça que sert ce dispositif à étudier quelles sont les conditions de réalisation d'une recherche participative avec des personnes qui sont plutôt écartées du milieu de la recherche voilà ça on peut en parler très longtemps est-ce qu'il y a d'autres questions ? la question se pose d'un usage de médias sociaux au grand public comme Instagram plutôt que des blogs hypothèses par exemple en effet en effet sur la communication numérique là il y a encore tout un travail à faire et c'est aussi pour ça que on part sur une piste de sur une structuration collective est-ce que d'autres personnes veulent intervenir ? c'est en revue les questions du chat et bien je pense que la question de la cartothèque ou en tout cas de la diffusion de cette collection de cartes sensibles est attendu poser des questions mais dans le donc la présentation de Morgane sera disponible sur le site prématé j'ai l'impression que tu as répondu à l'ensemble des questions je sais pas si Damien tu voulais intervenir ou non non c'était super intéressant mais tu as posé des super questions mais en tout cas oui ça indique je sais pas toujours dans l'équipe dans le réseau maté on a toujours été assez sensible au décloisonnement des méthodologies et tout ça et donc là je pense que c'est un bel exemple le décloisonnement des méthodologies de faire des dépats de côté de chercher des méthodes ou aussi on tient compte des personnes avec lesquelles on travaille pour produire nos données donc vraiment merci beaucoup Morgane pour cette présentation je pense que voilà je reparcours le chat mais je vois pas d'autres enfin il y a pas d'autres questions mais c'est sûr qu'il y a des règles il y a encore des points qui restent en suspens mais on a que deux heures donc peut-être une prochaine fois dans un autre événement maté on pourra largement prendre le temps pour en discuter oui on s'était dit qu'on referait peut-être une autre séance à deux heures pour mais en tout cas j'ai remis la diapositive avec mon adresse mail donc n'hésitez pas à me contacter s'il y a d'autres questions qui viennent ensuite voilà Christine Plungeau qui est d'ailleurs embarquée dans la carte mobile et produit une réponse cartographique donc n'hésitez pas à me contacter pour toutes questions je ne sais pas aller au bout de l'exercice cartographique mais bon c'était un peu ambitieux à la fois présenter et vous proposer une interaction mais voilà comme quoi la co-présence est importante aussi dans ces processus et bien du coup merci beaucoup Morgane au nom de l'équipe pour cette présentation merci à tous les participants d'avoir été là d'avoir posé des questions, fait partager des réflexions et on vous donne rendez-vous le 11 octobre prochain pour parler de GIT pour documenter des programmes, créer des programmes, diffuser des programmes donc ça sera le 11 octobre qui sera un vendredi et ce sera toujours de 14h à 16h voilà donc merci à toutes et tous et à bientôt et à bientôt